On a plusieurs types de violences. Les plus courantes, ce sont les violences physiques entre élèves, bagarres. On peut aussi rencontrer des violences psychologiques, des injures entre les enfants. Le plus souvent, on appelle les enfants. On essaie de les conscientiser. Et si c'est vraiment à un degré supérieur, ils sont punis. Au cas échéant, nous faisons appel aux parents et nous réglons la situation ensemble. En fait, on peut dire que c'est dû à nous-mêmes. Parce qu'on aime aller, là où on n'est pas parti, c'est là où on aime aller. Donc quand quelque chose nous arrive souvent, on peut donner la faute au surveillant, au principal, alors que la faute revient de nous-mêmes. Vraiment, c'est un fléau pour nos enfants. Et je crois qu'avec les mesures prises par les autorités, de fouiller les sacs des enfants à l'entrée des établissements, cela va vraiment les mettre plus ou moins en sécurité pour nous, les enfants, pour les enfants et pour nous-mêmes les parents aussi. Ça permettait également de saisir ceux qui faisaient du trafic de drogue, etc. Et mettre de côté ceux qui sont un peu récalcitrants. Parce qu'il y a des élèves, parfois on les attrape, on les avertit, mais apparemment ils ne comprennent pas. Juste demander à ce qu'on puisse renforcer les manières d'apprentissage et demander à ce qu'ils puissent avoir plus de sécurité dans les milieux scolaires. Nous considérons comme agents de sécurité nos surveillants. Parce que ce sont eux qui sont au portail, qui surveillent les enfants pendant les heures de récréation, par rapport aux jeux brutaux, ou qui peuvent souvent fouiller les sacs des enfants. Donc, c'est vrai que de cette façon, on n'a pas des agents spécialisés en tant que tels, mais ce sont les surveillants qui font le travail.